Hey what's up guys, mon nom c'est Joseph et bienvenue dans un nouvel épisode d'Influence TV. Juste pour faire un petit rappel des trois règlements nécessaires pour la bonne diffusion de l'épisode. Premièrement si vous avez un bas de 13 ans, s'il vous plaît avertir vos parents que vous êtes presque en train de regarder l'épisode. Deuxième règlement, s'il vous plaît restez totalement respectueux dans les commentaires afin qu'il n'y ait pas des autres personnes qui font un choix et respect. Et troisième règlement, aucune information personnelle doit être divulguée dans les commentaires. Bonne épisode tout le monde! Salut guys, moi c'est Joyce et moi je m'appelle Ralfaïla et aujourd'hui on va vous préparer quelque chose à manger, un petit summer trip guys pour que vous puissiez vous régaler. C'est pas dur à faire ça. On va commencer live, on va vous présenter comment faire les ingrédients préparation. On va dire non non? Hein? Ah oui c'est ça! C'est quoi qu'on fait? Banana pudding. Oui, pudding aux bananes. Traduction pour ceux qui sont francophones, anglophones, l'anglais est là vous savez déjà. En tout cas, commençons, ok? Vous aurez besoin de sucre, sugar. Vous aurez besoin de crème à l'ancienne, genre de la crème, ok? Lait condensé. Sucré, yes ma'am. Juste condenser du lait condensé. C'est sucré. Pouding. Instantané. Vanille, chocolat, comme vous voulez. Oui, mais nous on a pris vanille parce que le biscuit, spécifiquement la marshmallow, des bananes. Donc vous pouvez les couper en tranches là, très facile. Et voilà. Quelque chose pour fouetter. Si vous n'avez pas un fouet, prenez une fourchette puis fouettez comme vous fouettez des oeufs là, avant de faire une omelette. Ou un fouet normal en fait. Tour de bol. Pour mélanger. Si vous voulez pas vous salir. You gotta put it on. Exactly. You have to. Extrait de vanille. On a besoin de deux tasses de lait. Prenez votre tasse et remplissez-la deux fois. Ok. Voilà. Ca fait deux. Trois. Ensuite, on a besoin de lait condensé. Condensé. Concentré. Condensé. Et on met laquelle au complet? Tout. Wow, ça a l'air bon. Je sais pas si vous voyez là. Ok, continuons, guys. C'est le pouding instantané comme le paquet au complet, guys. Le paquet au complet. Nice, nice, nice. Mais non, on est en train de fouetter. Trouqu'en fouetter. Trouqu'en fouetter. Trouqu'en fouetter. Et voilà. Ensuite, on le met dans le frigo pendant 5 minutes. Il y a tasse 10. C'est comme de l'aléco qui te colle. 5, 5, 5, 5. Pendant qu'on attend, je vais mettre, je vais mettre un timer. Dans la forme d'une tasse, et on fait deux tasses de crème épais. Si, ça, c'est pas assez. Deux tasses. Oh, ça, c'est, 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 c'est real heavy. Go. Next. Nice. Tant qu'à faire, mettez tout le truc, hein, si c'est petit comme ça. Come on. Je mets deux cuillères à table dessus. Un. Yes. You got this, Joycey. Come on. Deux. Et voilà. Hihi. Donc, deux cuillères à table dessus. Je suis assez sûre que c'est des teaspoons. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Faites-en seulement une parce que c'est supposé être une cuillère à thé. Mais ça, c'est une cuillère à soupe. Si vous mettez trop de vanissage, vous ne verrez même pas bon soupe. On fait ça, euh. Oups. Pas trop. Continuons. Ok. Maintenant, we blend. On mélange encore. On a notre fouet et on mélange, guys. Un peu plus tard. Si vous voulez ajouter plus de sucre, c'est optionnel. Nous, on va en ajouter un peu plus. Ok. On fait ça à, comment on dit ça? À l'œil? Oui, on fait ça à l'œil. Et maintenant, ça fait cinq minutes. A l'œil? Oui, on fait ça à l'œil. Bon, si vous voulez ajouter... C'est bon, c'est bon. Ça va être bon. Maintenant, on a notre crème fouettée. Ça nous a pris un 5 minutes à fouetter et tourner, mais de 15 siècles. Voilà la crème fouettée. On va mettre notre mélange du frigo dans le bol de crème fouettée comme ça. Ça marche très long. Il y a du go, ok stop. Maintenant on le mélange tout doucement encore, guys. On ne veut pas faire de dégâts. On sait que vos parents ne vont pas se moindre de ça qu'ils aient plein de dégâts dans la cuisine. Donc on fait ça modé. Si vous voulez que ce soit encore plus fouetté, vous pouvez le faire plus longtemps. Entre temps, goûtez-le. Si vous devez faire des ajustements, ajoutez du sucre. So good. C'est bon. Maintenant, vous avez besoin d'un bol. Vous pouvez prendre un bol en vert, si vous en avez un. So en rond, rectangulaire ou carré. Peu importe. Peu importe place. On va prendre les biscuits et on les met en bol. Vous mettez tout le paquet. Si vous aimez pas vraiment les biscuits. Si vous vivez. Oui. Si vous aimez pas vraiment les biscuits. Regardez, guys. Ça a l'air vraiment bon. Ça a l'air vraiment bon. Là, on ajoute ça. Je vais juste un peu plus parce que... ça a l'air vraiment bon. OK. Là, on ajoute les bananes. OK. Now, vous take this. Je vois qu'ils mettre ça sur le côté. Je ne sais pas pourquoi. Ils mettent ça comme ça. Comme ça. On les met sur le côté. Sur le côté. Sur le côté. Ah. I think it's supposed to be. Je ne sais pas. Je vais vous rajouter une autre couche de crème bruitée. C'est bon. Pourquoi m'aminais pas des biscuits? Ils m'aminais pas grounded. Vous voyez ça? Bien étalé sur le dessus. Ça ressemble à un gâteau. Mais oui, c'est tout. Je vais mettre un frigo. Mettez-le au frigo, ça va goûter mieux. Si vous aimez faire la pâtisserie, ça c'est bon pour moi. Ou juste faire à manger. C'est bon. Bye, les gars! Hey, what's up, guys? L'épisode n'est pas fini, donc je laisse une parole pour toi en se plaindre l'épisode. Je vais juste te dire dans la parole, dans Romain 8, 28, ça dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que vous êtes des jeunes qui aiment le Seigneur. Donc durant votre été, sachez juste que le Seigneur est avec vous dans tout ce que vous allez faire, que ce soit vos activités dans le parc, avec vos parents, même pour le retour à l'école, si vous avez des cours d'été... Mais c'est pas grave dans les cours d'été, Dieu vous accompagne. Puis je veux juste vous dire que Dieu vous aime et que si vous êtes attaché à lui, tout le parcours est à votre bien. OK. Monsieur et madame, les guis ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Qu'est-ce qu'il y a de là? Oui, c'est ça? Oui, c'est ça? Alright, j'ai là, j'ai là, j'ai là. Allons-y, j'ai là! J'ai là, j'ai là, j'ai là! J'ai là, j'ai là. Tu vois avant nos arts, il composait la musique. Ben aujourd'hui il a décomposé. non 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 ça c'est après non ça c'est après ça c'est après ça c'est après j'ai le droit j'ai le droit ça c'est après comment appelle-t-on une fille qui aime la femme la femme dire je veux les deux gars qui arrivent devant la grande muraille de chine puis là le gars il dit à l'autre gars on compte dessus on compte, on compte dessus ok c'est bon quand c'est, on peut se mettre au brésil ok Qu'est-ce qu'un chou offre à un autre chou? Comment appétant un grand mou qui coure? Un grand mou sur un. Un grand mou sur un. Comment appellent-on un cochon qui a des ailes? Un grand mou. 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 C'est à l'heure ! C'est Stéphane toi hein ! C'est mon pasteur ! J'ai voulu glisser une queue aux carottes, non ? Oh, c'est mon petit ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le poids d'un hipster ? En est-ce que c'est là ? En est-ce que c'est là ? Ok, déjeuner l'autre ! Yo ! Après quoi, c'est ta spit ! Fait que... Choisis une bonne blague sinon ! Ok, c'est un gars qui donne une fille ! Ok, on mange chez toi ou chez moi ? La fille elle dit, non, non, non ! Tu manges chez toi, je mange chez moi ! Et quand tu veux ! Hey guys, c'est déjà la fin de l'épisode ! Mais pas la fin ! On aimerait remercier toute l'équipe d'influences ! On aimerait remercier toute l'équipe d'influences ! Et en fait, nos pasteurs seniors, Pasteur Alberto Carbone, Manon Carbone, Benjamin Carbone, Maria Carbone ! Et nos pasteurs de réseau, Stéphane et Marie-Lou ! On vous remercie de nous permettre de faire ces épisodes justement pour vous ! Et juste à vous quitter, je vous invite à baiser sur le bouton j'aime ! Subscribe ! Et partagez l'épisode à tous vos frères et sœurs dans le monde ! Sur ce, guys, du revoir bientôt ! Et à la fin de prochaine !